bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur game of legend les amis vous avez été très très nombreux à apprécier la première vidéo tant mieux parce que moi ce jeu le kiff de ouf il est énormissime j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur ce qui va se passer et sur les semaines à venir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pas de section game of legend pour le moment mais dès qu'on aura avancé dans le jeu et qu'on sera sur une version release ou open beta car on est en close beta actuellement et bien je créerai cette section ça n'empêche vous pouvez venir nous rejoindre d'ailleurs parlons-en de cette clause beta plusieurs infos à vous donner obtenu directement depuis avec les développeurs très accessible les développeurs est très réactif pour le moment on est donc en close beta uniquement accessible alors si je dis pas de bêtises états unis philippines et brésil on va avoir une version localisée française pour le texte d'abord d'ici trois à quatre mois et pareil la version ipad c'est qu'une version android d'ici trois à quatre mois alors le jeu est prévu en sortie au premier semestre 2022 pas tout de suite mais jouer à la clause beta ça permet de se familiariser pourquoi ne pas faire une vidéo immédiatement pour expliquer à tout le monde comment accéder au jeu et bien car le jeu va être reset d'ici deux à trois semaines tous les comptes vont être shootés ce sont les infos que m'ont donné les devs c'était une rumeur et je leur ai demandé confirmation ils m'ont dit oui tout va être shooté tous les comptes donc on repartira de zéro donc j'ai deux à trois semaines la prochaine ou celle d'encore après ça sera une vidéo justement je vous explique l'histoire du vpn de quel émulateur utiliser etc etc certains d'entre vous arrivent déjà à le faire puisque je joue avec certains d'entre vous c'est assez énormissime voilà pour les grosses infos à venir un reset sous deux à trois semaines une version française d'ici trois quatre mois en même temps que la version pour ios et pareil la sortie du jeu normalement au premier semestre 2022 il est déjà très très bien abouti comme vous allez le voir on va un petit peu plus jouer vous allez voir il y a pas mal de choses intéressantes alors comme d'habitude on est sur un str qui est un jeu de stratégie en temps réel qui est vraiment classique il y a la recherche et vous faire monter son great hall son hôtel de ville tout simplement je pense qu'ils vont le traduire comme ci comme ça ou le grand hall enfin on va voir comment ils vont le traduire et les recherches en revanche on va s'attarder sur les recherches puisqu'au plus j'avance dans le jeu plus j'ai de connaissances les recherches sont divisées en trois axes on a les ressources on a le développement et on a les militaires à ce stade du jeu bien évidemment je n'ai pas encore avancé en technologie militaire mais regardons vous le voyez on a un art classique qui augmente la production de nourriture puis de bois et donc la ressource production increase the number of ça augmente le nombre de ressources qui sont protégés si je me fais attaquer ma ville je peux pas me les faire piller donc je vais augmenter ça c'est vraiment très courant dans tous les jeux d'avoir ce minimum vital si on se fait zéro après ça augmente toujours les ressources la production de la pierre la vitesse de récolte etc on est sur du classique et à la fin il est long l'arbre on arrive sur l'augmentation encore une fois de le des de toutes les ressources le bois la pierre les cristaux donc il ya des cristaux que j'ai pas encore et la nourriture au niveau du early development le développement tout simplement on a très probablement action bonne recovery donc les points d'action pour faire des actions à les attaquer à l'extérieur des mobs etc qui est limité et bien on peut l'augmenter dès le premier skill on réaugmente la food et la wood protection on va aller tout plus loin encore une fois la protection au niveau des des ressources la research speed qu'on peut augmenter il ya probablement aussi la construction speed voyez le coup en construction de chaque matériau qu'on peut diminuer la construction speed on repasse sur de la protection on repasse sur la research speed et on finit encore une fois par la protection et voyez là quand je suis dans une alliance je peux faire un request help je peux demander de l'aide à mes guild mates qui vont ce qui va raccourcir la durée de mon attente puisque chacun peut m'aider à accélérer j'en ai le droit à cinq à mon niveau ça me fera gagner donc cinq minutes normalement on finit avec le dernier onglet militaire cette fois early development militarii je vous ai dit le développement militaire et on voit là on va se situer sur du training speed sur de l'infanterie unit attaque cavalerie les missiles unit attaque on ira voir ce que c'est les missiles vous allez voir c'est assez simple donc trois types de troupes infanterie cavalerie et missiles infanterie cavalerie et missiles troupes capacité la capacité des troupes la vitesse de marche les spell casters attaques les attaques magiques spell casters unit défense donc on a peut-être aussi des démarches des spell casters des spell casters on va voir ça à la fin parce qu'à la fin on a sûrement un arbre avec les quatre non on a juste le les troupes de les flying attaques donc les attaques volantes on a donc des troupes qui seront des troupes volantes on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs regardons passons sur les troupes vous le voyez j'ai installé trois bâtiments pour le moment alors je vais en finir un comme ça on va pouvoir je suis même sans le finir on peut déjà aller voir est ce que au niveau militaire il ya des troupes le hall de guerre que je pourrais poser bah écoutez ce qu'on va faire c'est je vais en finir un pour aller poser le hall de guerre voilà c'est fini et comme ça je peux poser le hall de guerre oui cristal mine il ya bien une mine de cristal je pose le hall de guerre et que retrouve-t-on dans ce hall de guerre on retrouve mais rien c'est pour la guerre c'est pour très probablement avoir des troupes qui viennent stationner chez moi je le verrai par la suite et je vous le dirai d'ailleurs avant d'aller voir les troupes il ya un item très intéressant pas le shop qui est très intéressant le monument qu'on retrouve encore une fois dans d'autres str et quand vous allez dans le monument vous pouvez récupérer les les récompenses que votre alliance ou votre royaume a obtenu donc vous arrivez vous pour récupérer un grand nombre de récompenses gratuitement ça c'est vraiment propre c'est vraiment bien c'est de l'aval donc si vous commencez le jeu allez une fois que vous avez mis le monument tout récupérer regardons donc au niveau des unités ce que je vous disais on a les unités la cavalerie on a les t1 et on en a deux on a les sergents montés et les cavaliers pour le moment j'ai que les sergents montés les deux sont des t1 en t2 on a donc les lanciers avec les skirmishers je sais même pas comment ça se traduit on a les chevaliers en t3 et les outriders et pour finir en t4 on a les chevaliers d'élite les les élites outriders t5 les coeurs de lion et les silver wings voilà toutes les unités et là faut l'hôtel de ville niveau 25 pour les cavaliers elles sont très bien faits elles sont très sympa ensuite on passe on n'est qu'avec les humains bien évidemment je vous rappelle il ya trois factions les orques les elfes et les humains au niveau de la factory on va voir est ce que je peux ah non je peux pas aller vous montrer sans accélérer bah c'est simple on va accélérer hop là hop là une deux et trois on accélère je vais claquer une cinquante et demi pour rien mais c'est pas grâce à les trisettes on va aller voir les archers cette fois même pas les archers les 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 oh là 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 j'ai du mal à trouver les troupes qui vont tirer de loin c'était exactement ce que je vous disais on avait tout à l'heure pour découvrir on a donc les premiers qui sont les mortiers morta les pistoliers on a aussi le gris canon on a encore une fois le mousquetier qui est juste une évolution alors là pour le moment les skins vous le voyez un c'est tous les mêmes pour tous les niveaux on est encore en bêta je vous le rappelle mais ça reste très sympa et les derniers et les t5 donc le jeu va jusqu'au t5 et pour finir ici l'infanterie dans les baraques pareil on a du t1 du square du pickman du lancier bon là les skins sont nous sont pas non plus implémentés on a tous les mêmes à tous les niveaux sauf si je dis des bêtises oui c'est une bêta donc à ce stade là je pense que les skins évolueront par la suite donc je lance la création je redescends il n'a pas pris en compte je retourne sur les premiers je les lance pareil ici je retourne sur les premiers et bah j'ai les deux t1 en plus maintenant je peux faire les deux et j'entraîne et hop là il dit que j'ai pas assez de boîte d'ailleurs ce qui est sympa sur cette bêta lorsque vous y aurez accès ou si vous y avez déjà accès ce qui est sympa c'est que dans les mails on reçoit tous les jours regardez alors déjà j'ai un petit cadeau de maintenance compensation une petite compensation de maintenance et surtout regardez un daily grow pack j'ai tous les jours un petit pack pour m'aider en regarder merci à vous de faire partie de cette clause bêta on vous a préparé un daily grow pack pour vous aider à découvrir le jeu donc ça c'est vraiment de la balle franchement faire cette clause bêta ça permet clairement de mieux se préparer combien de fois vous avez commencé un jeu en vous disant ah si je recommençais je ferais pas la même erreur et bien là faire la clause bêta du coup vous ferez pas la même erreur les troupes sont déjà prêtes tout simplement car il a limité le nombre de troupes aux ressources que j'avais ça c'est un petit bug il faudra qu'il le corrige puisqu'il faut qu'il me propose tout de suite le maximum je lance le maximum comme ça ça va être réglé on peut aussi summon dans l'altar of hero alors je vous ai attendu pour le faire j'ai gardé toutes mes ressources ah ça ralague un peu j'ai 119 de petits cristaux pour faire une summon un free summon sur le côté je vais tout claquer les 119 et regardons si j'obtiens des commandants à sa rame des commandants d'une grosse qualité tout de suite là il m'apporte une petite elle donc en tant qu'humain on peut avoir achera on peut avoir des commandants élite là ça va être un orc forcément ah non je dis une bêtise c'est un elf aussi c'est un elf c'est un elf c'est quoi toi t'es quoi comme commandant mais t'es un elf t'es un elf t'es un elf t'es un elf ouais je sais pas ce que c'est ça en tout cas je récupère des petits commandants sympas je peux pas passer animation si je peux ça passer animation un truc chelou j'ai pas mal de bons commandants un commandant encore une fois épique on voit les animations les animations sont très sympas avec son petit nounours on dirait du league of legend très sympa très bien fait on passe au suivant c'est toujours de l'épique allez on regarde Roland Abraham je vais en avoir combien comme ça ensuite on a putain les skins sont vraiment bien fait les mecs se sont déchirés j'ai que de l'épique ah légendaire The Outlander lui c'est un orc nard et voilà j'ai fait le tour et il va me résumer tout ce que j'ai j'ai eu nard un légendaire et après pour le reste j'ai des pièces avec 118 j'en ai eu un bon paquet je sais pas si c'est beaucoup ou pas en fait mais là j'ai eu un bon bon stock il fait plaisir le stock que j'ai eu je remonte tout en haut et ouais j'ai eu qu'un seul légendaire en full débloqué mais c'est déjà pas mal du tout ça fait bien plaisir tous ces petits commandants j'ai des free summon aussi je les ferai une prochaine fois donc vous le voyez le jeu est quand même bien abouti j'ai pas encore suffisamment avancé pour aller faire des combats pour aller me projeter à l'extérieur je me suis pas encore intéressé à tout l'environnement extérieur mais maintenant que j'ai trouvé comment dézoomer regardez alors je zoome si on sort de la map et qu'on découvre on voit que la map est quand même assez grande alors il faut sur l'émulateur que j'utilise parce qu'il n'y a qu'un qui fonctionne avec le jeu il faut pas se tromper mais la map est quand même très très grande et d'ailleurs est-ce que j'ai un nouveau menu là ou pas non je peux juste déplier est-ce que je peux vous montrer toute la map elle est assez impressionnante j'ai pas encore tout compris aux villes j'ai pas encore tout compris à ce système là en fait quand je dis j'ai pas compris je me suis pas encore penché dessus il y a des trucs qu'on peut récupérer les artefacts la map regardez la map elle est balèze on la voit là bah voilà je peux naviguer la map est quand même assez balèze alors on a déjà vu plus grand regardez ma ville est là et la map elle est pas dégueu elle a une bonne taille on verra par la suite qu'est-ce que ça fait de faire ça ouais ça sert juste à aller sur elle on verra par la suite quand je vais aller explorer mais franchement c'est déjà pas mal du tout l'univers me semble hop là je zoome me paraît quand même clairement très très vaste je vais continuer de tout upgrader là aussi il m'a fait le minimum par rapport à mes ressources alors qu'il aurait dû me lancer le maximum de troupes du coup je suis obligé ça c'est vraiment le truc à pas oublier de bien mettre à fond le curseur parce que c'est un petit bug et j'ai pas de problème de ressources du coup puisque avec les petits packs qui me sont donnés gracieusement parce que je suis dans la close bêta et bien c'est de la balle ça permet de bien avancer et bien découvrir le jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour ce second tour des raisons on va aller de plus en plus loin dans ce jeu il est vraiment ultra bien fait franchement déplacement Torel il y a tout ce qu'on aime dans ce genre de jeu donc je suis sûr qu'on est sur du très très lourd je continue d'évoluer vous le voyez j'ai pas tout posé j'ai même pas encore la mine je pense que donc le maximum c'est bien level 25 de l'hôtel de ville j'en suis qu'au level 7 vous voyez je peux même pas l'upgrader ma priorité comme dans tous les jeux de stratégie c'est de l'upgrader à fond et là vous voyez j'ai encore plein de trucs à monter donc j'upgrade 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 juste du pain je pourrais claquer des accélérateurs ce que je vais faire puisque j'en ai pas mal en stock pour justement gagner du temps et pouvoir vous proposer un contenu plus avancé mais pour le moment je vous avouerai même moi j'ai pas envie de me déchirer j'ai même pas tout j'ai pas envie de me déchirer dans la mesure je pourrais cliquer sur get directement ici est-ce que je peux faire get directement ici non il me demande du z puisque je sais que tout va être reset donc vraiment m'investir à fond pour monter le peu rapidement possible alors qu'il va y avoir un reset et que le reset nous permet de recommencer à zéro comme tout le monde vaut mieux attendre le reset c'est pour ça bien évidemment je me suis pas déchiré à foncer sur tous les niveaux et aussi à ne pas vous sortir tout de suite une vidéo vous aurez été extrêmement frustré on parlera des artifacts aussi je vais me pencher sur tout ce que j'ai ouvert et on verra par la suite ce que ça vaut et comment bien les utiliser aussi et optimiser toutes ces infos seront précieuses lors du lancement du jeu car à ce stade là ça dépend du mode combat ce qu'il vaut mais s'il est bien fait ce jeu là sera forcément un énorme hit voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos salam pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Game of Legends Sous-titrage ST' 501